Comment vous vous sentez ? Ça va mieux ? Tenez ! Qu'est-ce que j'ai bu hier ? Me dis pas que j'ai dormi sur ce canapé ? Il est horrible, c'est bien que je le déteste en plus. Faites erreur, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Arrête de plaisanter, tu sais très bien que ça m'agace quand tu me fais des blagues comme ça. Je suis pas d'humeur là. Vous étiez évanoui sur le pas de la porte en rentrant et je vous ai déposé sur mon canapé. Comment vous appelez-vous ? Et quel jour sommes-nous ? Je vais vous appeler un taxi. Qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi est-ce que tu me parles comme si on ne se connaissait pas ? Pourquoi tu fais ça ? Je vous assure, on ne s'est jamais vu. Vous avez une petite syncope, rien de grave. J'ai des rendez-vous à l'hôpital. Est-ce que vous voulez que je vous y emmène ? Non, pas à l'hôpital mais... Enfin, j'ai pas rêvé quand même. C'était mon amant. Bon écoutez, arrêtez ça, c'est pas drôle là. J'ai des rendez-vous là. Crois-moi ou pas, c'est la vérité. Toi, tu t'appelles Ulysse Saladin. Moi, je m'appelle Célia. Célia Martin. Enfin, on sort ensemble depuis deux mois. Je suis pas folle quand même. Pourquoi tu fais ça ? Regarde, le passe quoi ? Il était ici et le viola était là. T'as tout changé de place. Même ta collection de petites voitures, elle est pas du tout au même endroit. Et nos photos de Florence, on est partis ensemble à Florence. C'est comme si tu m'avais effacé complètement de ta vie. Ok, alors, vous savez lire. Mon nom apparaît sur tous les diplômes dans cette pièce. Et visiblement, vous y connaissez en art. Mais ça ne prouve rien. C'est normal que suite à des traumatismes, on ait ce genre de réaction. C'est tout à fait normal. Détendez-vous. Ça va aller. Enfin, j'ai pas rêvé. Hier soir, voilà, on a dîné ensemble tous les deux. On avait une soirée. Où est-ce que c'était ? Est-ce que vous vous souvenez ? Le lieu ? Le nom du restaurant ? Non, je me rappelle pas. J'ai comme un trou noir. Comme si j'avais trop bu. Parce que vous avez l'habitude de boire ? Enfin, oui, tu sais que je bois de temps en temps. Est-ce que vous prenez des médicaments ? Enfin, je prends pas de médicaments. Tu sais qui je suis. On se connaît. Je te dis qu'on avait rendez-vous hier soir. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Je me souviens de rien. Mon sac à main. Où est mon sac à main ? J'avais un sac. J'avais un sac. J'étais là, regarde. Il est tout mal. T'as plus aucun message. T'es vraiment un salaud. T'es un malade ou quoi ? T'as effacé tous nos messages. Je vais appeler Stéphanie. Allo ? Allo Stéph ? Oui, c'est Célia. Écoute, est-ce que tu peux venir me chercher là ? Je suis chez Ulysse et je sais pas ce qu'il se passe. Est-ce que tu peux venir me chercher ? Parce qu'il me fait un plan de... Non, bah viens. Je te donne l'adresse. S'il te plaît, viens juste me chercher. Je t'expliquerai quand tu viendras. Mais viens vite, ça va pas là. Je me suis inquiétée, je t'ai pas vue à l'agent ce matin. J'ai essayé de taper, mais tu décrochais pas ? Oui, son téléphone était dans son sac. Bon, avec ce qu'on a bu hier soir, bon, je peux comprendre. Mais je suis surprise quand même de devoir arriver jusqu'ici. C'est pas ça le problème. Non, alors, plus sérieusement. Est-ce que vous me connaissez ? Ou est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part ? Vous ? Oui, moi. Non. Tu vas pas t'y mettre toi aussi, là ? Je vous ai présenté tous les deux il y a de ça quinze jours. On est allés dîner tous les trois au restaurant. Me dis pas que tu t'en souviens pas ! Tu te fous de ma gueule, là ! Il y a deux semaines, on devait aller dîner au restaurant. Voilà. Je t'ai appelée pour annuler. Tu m'inquiètes, celle-là ? T'as oublié ce mec ! J'ai jamais vu cet homme. Mais c'est pas ça le péril, là. Vous voyez ? Tu fais ça la caméra comme ça ? Non, je sais pas. Faut que je fume le clope, là, attends. Je me sens pas bien. J'ai juste une petite question avant de poser, là. Tes boucles d'oreilles préférées, celles que t'adore, tu te rappelles ? Tu les aurais pas perdues quelque part, par hasard ? Non, je pense que c'est à la maison, pourquoi ? T'es sûre ? Oui, je suis sûre. Pourquoi elle est dans ma main, alors ? C'est bien ta boucle d'oreille, ça, non ? Ça y ressemble, ouais. Ouais ? Hum hum. Vous êtes foutu de ma gueule depuis le début, en fait. De quoi tu parles ? Ah, de quoi je parle ? Tu te rends compte de ce que tu m'as fait, là ? Je sais pas du tout ce que tu veux dire. Ça, je l'ai pas rêvé. Non, c'est vrai. D'accord ? Donc ça veut dire que j'ai rien rêvé, du reste ? T'es vraiment une salope, hein ? T'es vraiment un beau salaud ! Je dois admettre que tu n'as pas mis si longtemps à comprendre. Je suis assez fier de toi. J'avoue que je me suis bien amusé à tout déplacer ici, à effacer le message sur ton téléphone, à devoir essayer de tout comprendre. Tu vois comme c'est facile de perdre la raison ? Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que si tu me trompais pour une autre femme, je dirais tout à tout le monde. C'est vrai, ça ? Un médecin qui couche avec sa patiente. Des putains de maquettes. J' shoes. C'est rire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.